Salut Vincent ! Salut, ça va ? Bien et toi ? Très bien, merci. Merci d'accorder un peu de temps pour qu'on regarde ensemble la mine-usine Factory 4.0. Donc tu travailles avec Factovia qui a monté cette maquette de démo. Est-ce que tu peux nous dire déjà c'est quoi Factovia ? Alors Factovia, oui, c'est donc nous on aide les industriels à aller vers ce qu'on appelle l'industrie 4.0, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plus aider les industriels à utiliser les outils innovants pour digitaliser, c'est-à-dire pour supprimer par exemple des processus papier pour permettre l'information d'aller beaucoup plus vite, de circuler dans l'usine et voire même jusqu'à notre téléphone pour pouvoir prendre des décisions rapidement. D'accord, donc le concept finalement de la digitalisation appliquée à l'industrie, parce qu'il n'y a pas que l'industrie qui est dans cette phase de digitalisation là. Est-ce que du coup l'idée de Factovia, ça t'est venu par rapport à ta expérience précédente ou à quel moment en fait te vient l'idée de dire je vais mettre en place une maquette pour expliquer ce que c'est ? Alors l'idée est venue des problèmes souvent que j'ai, je suis formateur et habituellement donc sur mes autres types de formation, sur l'internet des objets connectés, avant j'étais coach agile donc je formais également, c'était facile, c'était facile, on déroulait la formation, là je me suis confronté à beaucoup de problèmes parce que l'industrie 4.0 en fait c'est plus une boîte à outils, on peut voir ça comme un couteau suisse et il y a plusieurs types de couteau suisse déjà selon les usages et si on prend que un seul couteau suisse il y a plein de choses à l'intérieur qui ont parfois rien à voir, le cure-dent n'a rien à voir avec la pince à épiler et ni avec le petit couteau, du coup les usages sont totalement différents et c'est difficile de dire voilà avec la pince épilée on se retire un poil, non des fois on peut faire vraiment tout un tas de choses avec ça et l'industrie 4.0 c'est la même chose, il y a tout un ensemble d'outils et il n'y a pas de règles par défaut c'est à l'industriel de réfléchir donc là on va l'aider réfléchir et c'est à dire ah c'est pas mal avec tel outil combiné à tel autre outil et bien on va résoudre ton problème. D'accord donc en fait tu avais besoin d'un élément physique pour pouvoir matérialiser ces nombreux outils dans du barge pour se dire finalement voilà la palette qu'on peut avoir et qu'est ce qu'on utilise du coup pour se digitaliser. C'est ça c'est vraiment les donc j'ai modélisé à l'intérieur de cette usine les difficultés que l'on a que rencontrent les industriels par exemple comment est-ce qu'on doit configurer le firewall pour que l'on soit à la fois sécurisé mais que l'on puisse également échanger les données avec notre téléphone et du coup là il y a pas mal de éléments intéressants ici je pense qu'on peut le regarder en détail d'ailleurs globalement quand je le regarde de loin enfin aussi par rapport à mon à mes activités mon expérience dans le monde d'automatisme quand je regarde de loin j'identifie visuellement deux mondes il y a un monde qui serait plutôt l'usine avec ses différents composants et un autre monde qui serait l'informatique là bas modélisé avec le petit serveur donc si on commence par la partie usine est-ce que tu peux nous dire en gros de quoi elle est constituée qu'est-ce que tu as vu comme élément dedans oui bien sûr donc la partie usine effectivement elle va concerner la cheminée jusqu'au mur ici qui est modélisé par un firewall et puis juste après effectivement on a une partie informatique donc l'informatique on l'appelle IT et la partie que l'on trouve ici c'est la partie OT donc OT c'est souvent des milieux d'informatique qui sont différents parfois en contradiction et donc dans la partie OT on va retrouver la partie usine que l'on voit traditionnellement donc là l'industrie entre guillemets 3-0 moderne avec des robots qui sont qui sont modernes des usines tout est déjà moderne à cette brique de moderne on va rajouter la partie IT informatique digitale qui se trouve derrière un firewall donc on va communiquer de façon sécurisée entre les deux mondes oui et là on appelle ça la convergence IT OT on va essayer de limiter les silos le fonctionnement en silos entre les deux univers et une fois que l'on se retrouve dans le monde informatique ici on va pouvoir envoyer les informations vers l'extérieur vers le monde extérieur de façon hautement sécurisée on retrouve ces architectures là chez nos amis de Schneider Electric de L'Oréal de Renault etc donc les grands industriels les grands industriels configurent leur firewall de façon sécurisée pour envoyer les données vers un espace de stockage commun puisque là on voit une usine mais il faut imaginer les industriels ils ont parfois 50 usines plusieurs sites connectés entre eux donc là ça serait ce modèle là d'usine enfin dans la modélisation qui serait dupliqué sur plusieurs sites et sur lesquels l'industrie a besoin d'avoir la visualisation des informations qui remontent et qui sont connues est ce que ce qu'on voit là comme matérialisé sous forme de mur donc j'imagine ça représente les niveaux de sécurité donc les firewall est-ce que on a des règles de filtrage différents entre la partie qui fait l'interface avec l'usine et la partie qui fait l'interface avec l'extérieur oui oui tout à fait on a des réglages différents en interne et en externe donc certains alors c'est selon les les responsables de sécurité parfois on va mettre un firewall ici et ici on va mettre par exemple des proxys certains vont mettre une DMZ ici certains autres vont configurer différemment donc c'est à la discrétion des responsables informatiques pour chaque architecture finalement on étudie au cas par cas il y a plusieurs possibilités et après globalement le entre guillemets la configuration la plus simple la plus classique c'est que on communique avec ce boîtier donc c'est du edge computing vers le monde extérieur juste avec un seul protocole qui est le MQTT et en mode sortie uniquement c'est à dire on envoie que les données vers l'extérieur le monde qui se trouve vers l'extérieur ne peut pas rentrer n'a pas le droit de rentrer on est juste en flux sortant et tout ce qui peut arriver comme flux autorisé ou pas finalement est interdit par défaut en flux entrant donc tous les flux entrant sont interdits on ne peut pas attaquer cette usine par l'extérieur en tout cas pas par cette porte là donc là tu as parlé du MQTT qui est le protocole on va dire favori pour faire converger les données vers l'extérieur ou vers plusieurs sites du multi site par contre niveau usine on va dire niveau physique la fabrication ça va être quoi les protocoles qu'on rencontre le plus souvent alors les protocoles et les standards que l'on que l'on voit donc les standards récents ça va être de l'OPCUA par exemple pour faire en sorte c'est un peu l'OPCUA c'est un peu l'USB c'est les prises USB comme nous on connaît avec notre téléphone les c'est le standard le plus moderne et le plus commun finalement c'est ça oui donc que Renault met en valeur l'Oréal donc l'OPCUA c'est une c'est un standard très prisé pour pouvoir échanger rapidement par exemple ce robot est en panne je vais mettre un nouveau robot donc est là l'OPCUA ce convoyeur est en panne je veux remonter les données dans un nouveau convoyeur je mets OPCUA donc ça c'est très pratique mais il faut également tenir compte de l'historique donc tout n'est pas OPCUA beaucoup de choses sont d'ailleurs pas OPCUA donc des protocoles comme Modbus etc donc on va utiliser un convertisseur de protocole donc ici on convertit les protocoles différents protocoles par exemple en OPCUA ce qui fait qu'on communique avec ce boîtier là en OPCUA et c'est quand même plus simple pour gérer les échanges donc on envoie tous les protocoles on va dire legacy donc anciens vers ce convertisseur là et lui est capable de générer l'OPCUA qui va partir vers l'Edge computer ok donc là on va faire une petite démo je vais faire le pitch de la démo je vais expliquer un peu en quoi consiste cette démo admettons que toi tu sois à distance dans un train à New York et moi je suis dans l'usine ici en question où j'opère l'usine je vois tout ce qui se passe j'ai mes indicateurs comme d'habitude dans l'usine et mais je suis occupé à faire autre chose ou alors c'est la pause de midi je m'en vais et je reviens tout à l'heure c'est ça en toi à New York tu détectes qu'il y a un gros problème ici dans cette usine là en particulier tu peux suivre grâce à ton téléphone le les données qui remontent le parc voilà le parc entier de toutes les usines et en tant que décideur ou responsable de cette enfin de cette partie là de fabrication tu t'aperçois qu'il y a une surconsommation importante considérable de gaz et tu te dis je dois agir tout de suite je dois alerter quelqu'un sur place ok donc c'est un petit peu l'introduction de la démo donc là je sais qu'il ya un problème j'ai la visualisation et du coup ça m'informe et je vais alerter j'en ai même la possibilité donc là je vous montre rapidement mais on a là tu peux peut-être tu peux montrer par la tac donc avec cette application là qui me remonte finalement sur lequel j'ai la main sur l'usine je peux appuyer sur un bouton qui va déclencher ici l'alerte pour dire au personnel ben écoutez il ya tel problème la façon d'occuper et une fois que le problème est résolu je le vois sur mon application et je peux aussi acquitter l'alerte et du coup ça va éteindre le voyant donc ça c'est possible parce qu'on a réussi à faire sortir les données vers l'extérieur de manière sécurisée à même la voir sur un mobile oui avec toute l'informatique qui va bien est ce que pour faire ça il ya quand même des règles de sécurité qu'il faut respecter oui tout à fait oui donc les règles de sécurité on a on a évoqué certaines d'entre elles et comment de manière globale c'est aussi sécurisé que un vpn par exemple donc c'est les mêmes c'est le même certificat de sécurité qu'on va utiliser dans les protocoles dans les accès classiques de vpn oui à la différence près que l'on a une agilité c'est à dire le vpn on le présentera tout à l'heure avec avec d'autres systèmes d'autres fonctionnements le vpn oui on a nécessité de déclarer chaque utilisateur le vpn ne peut pas passer à l'échelle rapidement tandis que toi avec ton téléphone avec ces nouveaux protocoles là on va pouvoir par exemple en tant que patron de d'un grand groupe on va pouvoir acheter une usine deux usines trois usines et les connecter très rapidement à ton téléphone sans passer par la phase vpn donc en termes de déploiement finalement la technologie qu'on utilise là est plus facile à étendre sur plusieurs sites de manière simple oui alors pour les plus faciles elle est beaucoup moins cher aussi les vpn il faut parfois ma dernière demande d'accès à un vpn il s'écoute trois mois parce qu'il faut l'accès la demande la validation etc donc c'est plus une demande une paperasse administrative et des questionnements de licence qu'autre chose là c'est la même sécurité et on a l'instantanéité d'une appli comme je veux télécharger une application sur mon téléphone évidemment toi tu as les droits de télécharger cette application là il est hors de question que tout le monde puisse allumer ou éteindre une usine mais voilà on a ces accès là sécurisé et hautement sécurisé à date il n'y a pas eu d'attaque par le par le système de sécurité que l'on connaît je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui vont avoir les détails je pense qu'on mettra ton contact là pour qu'ils puissent regarder ça plus sur l'implémentation technique après vu qu'on a la maquette devant nous je me dis si je suis un industriel j'ai déjà mis en place mon 3.0 c'est à dire le 3.0 depuis depuis l'automate programmable les robots les convoyeurs jusqu'à ce mur là c'est ça c'est le 3.0 j'ai toute cette partie là et maintenant je veux pouvoir passer à l'usine 4.0 qu'est ce qu'il va me falloir faire peut-être allez trois premières étapes les trois premières étapes alors déjà on commence par faire un bilan un bilan de maturité donc c'est en gros c'est des interviews on a des un petit formulaire et on coche les cases et après on peut donner un indice de maturité d'une part pour pouvoir savoir où est ce que l'on en est là c'est l'audit de départ qui dit où est ce que j'en suis et qu'est ce que je vais avoir comme étape après exactement ensuite les prochaines étapes globalement on rajoute ce boîtier là c'est un boîtier on appelle du edge computing il y a plusieurs modèles possibles sans rentrer dans le détail mais globalement c'est un boîtier edge qui va nous permettre d'envoyer les données vers l'extérieur et ce boîtier edge il est encore une fois sécurisé et il va permettre de communiquer avec les éléments classiques de l'usine entre guillemets déjà moderne mais 3.0 donc là si j'ai fait ces deux étapes la lozite ensuite la connectivité edge déjà j'ai de l'information qui remonte oui je suis connecté à mon usine je sais à peu près quels sont les états de chaque système c'est ça c'est relativement rapide à faire oui et du coup donc ça ça me permet de commencer déjà à implémenter tout ce qui est digitalisation après toujours sur la maquette est ce que tu peux nous montrer aussi quels sont finalement les principaux freins que toi tu rencontres quand les industriels approchent pour faire cette étape là cette transition qu'est ce qu'ils ont comme frein qu'on peut ici matérialiser alors les freins classiques c'est que habituellement par exemple ici on a l'automate programmable et le robot donc là c'est un petit robot pour matérialiser matérialiser mais parfois on peut mettre enfin on a le vrai robot à côté le frein c'est de se dire ah ouais mais si j'interviens sur l'industrie 4.0 je vais avoir une interruption de service et donc arrêter mon travail la production pendant un week-end ou une semaine l'interruption de service elle viendrait de quoi du fait que le robot a reçu un ordre qui rentre en conflit avec autre chose c'est ça c'est qu'on fait une pause dans le projet on arrête l'usine on arrête l'usine on va installer les éléments entre guillemets 4.0 on rajoute des capteurs complémentaires pour pouvoir aller lire les informations de mesure d'énergie et du coup il faut pouvoir mettre immobiliser un équipement un outil de production pendant l'histoire donc ça c'est une crainte donc il y a des techniques il y a des techniques non intrusives de mesure d'énergie par exemple donc ici sur le côté je ne sais pas si on le voit on pourra zoomer tout à l'heure sur cette partie là donc il y a des mesures d'énergie de consommation d'énergie que l'on peut rajouter greffer par dessus sans que ça arrête le processus sans que ça arrête le processus également on peut faire des mesures par exemple je vais prendre ce câble je vais prendre ce câble ça va être des systèmes de capteurs non intrusifs donc il n'y a pas besoin de détruire les câbles ou quoi que ce soit on mesure l'ampérage sans refaire du câblage et tout ça donc finalement il y a des moyens de créer de la connectivité sans arrêter les machines ou on peut également travailler avec l'industriel qui a produit cet automate programmable là pour rajouter un module pour que les informations partent en Y d'accord c'est à dire on fait une deuxième patte donc la première patte continue à envoyer les informations dans l'usine 3-0 de façon classique et la deuxième patte permet d'envoyer les informations vers le nouveau système ici très bien donc là finalement c'est des solutions pour pouvoir passer ces barrières là c'est des filles qu'on compte si on veut digitaliser après donc pour peut-être pour conclure je dirais est-ce que d'après toi ça va être quoi d'ici 5 ans le profil type de l'usine par exemple en France ça va ressembler à quoi les usines dans 5 ans d'ici 2030 allez par exemple d'ici 2030 et bien on aura de plus en plus la grosse vague en ce moment dans le monde entier tout le monde développe cette technologie du edge computing donc soit certains vont travailler sur la partie logiciel c'est à dire on prend un logiciel on déploie sur n'importe quel ordinateur et puis on aura du edge computing ça va être du edge computing en codant à l'ancien ça va être du edge computing en drag and drop tout comme un téléphone donc c'est comme si on avait un iphone ici et puis sur cet iphone on va pouvoir télécharger des logiciels alors aujourd'hui je veux étendre mon usine et rajouter des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour pouvoir connecter cette caméra par exemple on se dit tiens je vais mettre cette caméra comment je fais je branche la caméra je télécharge la bonne application et je dis cette caméra reconnais moi maintenant par exemple le carton rétan et puis reconnais moi le carton carré voilà donc ça va du traitement qualité par exemple la reconnaissance du profil déjà identifié oui finalement et donc tout ça ce sont des apps qui vont arriver ici et l'avantage des apps c'est qu'il y a la concurrence c'est à dire qu'on va prendre pour commencer on va prendre les apps gratuites on se dit ah peut-être que c'est pas mal si j'en prends une payante on va pouvoir les tester assez rapidement sans impacter son usine très bien écoute en tout cas merci Vincent pour avoir mis en place déjà cette maquette là je rappelle que tu as monté un peu sur le concept pédagogique du Montessori qui est un concept auquel tu es familier du coup ça permet de rendre la chose un peu plus palpable pédagogique finalement pour tout le monde je sais que tu fais cette démo là par exemple même à des enfants à des directeurs d'usine finalement à tout type de profil c'est ça des experts t'écoutent aussi et tout le monde s'y retrouve donc ça c'est intéressant je pense que pour ceux qui verront aussi la vidéo vous pouvez regarder il y a eu une intervention avec la French Fab où tu avais aussi expliqué un petit peu le concept donc on mettra aussi le lien et puis je tiens aussi à remercier Vago qui nous accueille dans l'heure locaux pour pouvoir faire cette démo donc merci à eux en tout cas ça a permis de comprendre un peu les enjeux de tout ce qui est 4.0 grâce à cette maquette là et puis je vous invite aussi à regarder le site de Factovia pour suivre tes actualités en tout cas un beau boulot pour ce projet et puis on va suivre ça d'une manière assez intéressante merci beaucoup à bientôt à bientôt au revoir bon il 4 Sous-titrage ST' 501